L'objectif suivant On passe à l'objectif suivant C'est-il les fonctions de l'un chromosome ? Bon, les fonctions de l'un chromosome, c'est les fonctions de l'ADN C'est les fonctions de l'ADN puisque la molécule clé du chromosome, c'est l'ADN Donc c'est le stockage, la transmission, la reproduction De quoi ? De l'information génétique C'est le stockage, la reproduction, puisqu'il y a l'application la transmission, puisqu'il y a l'individu en cellulaire et la formation génétique C'est ça le rôle d'un chromosome Vous voyez le rapport entre le chromosome et l'ADN ? Vous voyez bien le rapport entre le chromosome et l'ADN ? Indiquez le principe ainsi que le délai approprié de la type de réalisation de la carité humaine Alors, on vous demande d'indiquer le principe Le principe, ce n'est pas la technique La technique, c'est-à-dire, si vous l'avez dit, la technique, c'est-à-dire, vous dites D'abord, quels sont les séries utilisées ? Quels sont les étapes ? De l'individu ? De l'individu ? Parce qu'après, on va vous dire quel est le délai de réalisation de la carité ? Si vous connaissez le principe de la carité humaine, vous connaissez le délai de rendre la carité humaine ? Vous avez dit, maintenant, combien de temps on va voir la carité humaine ? Si vous entendez, vous nous demandez la carité, vous l'avons, vous l'avons, vous l'avons, vous l'avons, vous l'avons, vous l'avons, vous l'avons. D'abord, quelles sont les cellules utilisées pour faire la carité ? Première question, quelles sont les cellules utilisées pour faire la carité ? Quelle est la principale condition d'une cellule qui doit être utilisée pour faire la carité humaine ? C'est comme elle sera capable de se diviser. Parce que, vous allez faire la carité humaine, on va faire une métaphase. Donc, la cellule doit être capable de se diviser une cellule qui ne se divisera pour faire la carité humaine. Alors, les cellules qu'ils utilisent, qui sont utilisées pour faire la carité humaine ? Il y a des lymphocytes. Regarde. Des lymphocytes. Et c'est des lymphocytes. Alors, est-ce que les lymphocytes, ils s'utilisent ? Si on a des vides, on ne les donne pas. Les lymphocytes, ils se divisent, c'est vrai. Au cours de l'hématoproïèse, vous partez d'une cellule souche. Puis, ça donne des cellules qui sont déterminées. Vous les valeurs, les déterminées. Puis après, vous allez aligner les procéder, aligner l'hématoproïèse, aligner l'hématoproïèse, aligner l'hématoproïèse, etc. Et à la fin, vous avez des cellules en fin de course. Parmi les cellules en fin de course, il y a le blogueux rouge. Il y a les lymphocytes. Il y a les paquettes. Il y a les mosques. Donc, les lymphocytes sont des cellules en fin de course. Ça ne se divise pas. Les lymphocytes ne se divise pas. Pour en faire des lymphocytes. Et quand il y a un conflit immunologique, ça change tout. Elles commencent à se diviser sur d'autres choses. On donne des lymphocytes à l'émoire, des lymphocytes à l'émoire, des lymphocytes à l'émoire, des lymphocytes à l'émoire, des lymphocytes à l'émoire. Et ça bouge. Ça bouge au niveau immunologique. Pour les lymphocytes B, les lymphocytes B, c'est du microscope en tant que tel. Dès qu'il y a un antigène, les lymphocytes B se transportent en plasmocytes. Les plasmocytes, ils prennent des anticorps, etc. Donc le mouvement immunologique démarre qu'il y a un conflit immunologique. Dans un tube, on n'a pas de conflit immunologique. Alors qu'est-ce qu'on fait pour faire diviser des lymphocytes ? On leur donne quelque chose qui les pousse à se diviser, qui les oblige à se diviser. On a découvert, par hasard, un produit végétal qui s'appelle la phyto-hémoire qui fait diviser les cellules T, les lymphocytes T. On va commencer par la phyto-hémoire qui s'agit d'un quantité d'hérémoire qui fait diviser la phyto-hémoire. Simplément, la phyto-hémoire qui fait diviser la phyto-hémoire. La phyto-hémoire qui fait diviser la phyto-hémoire qui fait interprète. La phyto-hémoire qui fait un petit peu comme une stimulation d'orthégiennie ou une stimulation d'hérémoire ou une rérogée de grève ou quelque chose comme ça. Donc les lymphocytes commencent à se diviser à cause de cette lectine végétale et on va avoir plein de lymphocytes T qui vont s'appeler plus de lymphocytes T parce que les lymphocytes T sont plus de lymphocytes T mais qui vont s'appeler des ménoblastes et des choses comme ça qu'on va trouver dans la solution. Donc les lymphocytes T, les autres cellules sur l'enfant ou sur la vie dans tout cas les lymphocytes T, il y a un fibroblast de la peau c'est des cellules qui se divisent facilement en culture cellulaire le fibroblast les cellules des glycides apoptiques on va dans le sens les cellules des glycides apoptiques ça c'est pour le glycide apoptique mais le trofoblast ça aussi c'est pour le glycide apoptique c'est pour la maladie constitutionnelle c'est-à-dire les maladies immunitaires qui se transmettent c'est constitutionnelle pour tout ce qui est acquis vous avez dit moins l'osseuse moins l'osseuse c'est pour tout ce qui est maladie acquise c'est-à-dire des cancers et là on utilise les cellules cancéreuses elles-mêmes pour avoir traité pour en faire des cariotiques je ne vous parle pas de ce qui est acquis c'est en dehors de vos objectifs les objectifs de l'historien il n'y a pas l'acquis l'acquis c'est la balanceuse pour les leucémies maintenant on fait plus de traitements des leucémies sans cariotiques obligatoires parce qu'il y a des anomalies homosomiques qui dictent la chimie donc les leucémies, les lymphomes, les biologues les tumeurs solides tout type de tumeurs solides on fait le caniotype sur les cellules tumorales pour voir quelle anomalie homosomique parce que ça peut aider au tout le final et ça peut même s'aider à la fabrication de molécules c'est le cas pour les cellules biomoniques comme les cellules biomoniques on a repris le dématénype et l'ancien kérosine finase parce que la kérosine finase c'est le résultat du bon enification de l'OF2 dans les les cellules ça c'est l'éternet de chaque équipe c'est pas le fonctionnement donc on parle que du constitutionnel l'éphocyte suproblast du quidoblactique suproblast maintenant la durée de l'acquis la durée de l'acquis pour les lymphocytes c'est 72 heures pour les lymphocytes c'est 72 heures pour les lymphocytes c'est 72 heures et pour les autres cellules ces variables je dirais 10 jours minimum 10 jours à 2 semaines 10 jours à 2 semaines pourquoi ces variables en fonction de la cellule en fonction des milieux de culture utilisé des milieux de culture qui font pousser rapidement les cellules on peut utiliser des milieux de culture qui font moins coûteuses donc le temps de culture il varie donc les cellules vous connaissez les temps de culture vous connaissez les milieux de culture les milieux de culture vous achetez un milieu de culture qui vous convient il y a des milieux qui sont à titre éducatif un platon de milieu de culture il peut coûter 500 milliards un platon de 100 il peut coûter 2 millions c'est des c'est des vêtements qui coûtent cher parce que dedans qu'est-ce qu'il y a ? dedans il y a tout tout ce qu'il faut pour nourrir des cellules il faut qu'il est civilisé il y a de l'albuminé il y a des vétamines il y a des serums il y a des acides apéinés tout tout ce que vous pouvez imaginer pour la culture cellulaire alors une fois que vous avez fait la culture cellulaire un jour vous arrêtez en métaphase la règle de la culture la règle de la culture en métaphase se fait grâce à la colchicine la colchicine la colchicine la colchicine c'est un poison diffuso achromatique il arrête la dérusion cellulaire en métaphase vous mettez la colchicine et vous êtes sûr que toutes les cellules qui sont en métaphase elles sont elles restent comme ça elles restent bloquées en métaphase à la limite si vous êtes sûr que vos cellules sont en métaphase vous n'avez pas l'obligation de l'ajouter de la colchicine si vous êtes sûr que vos cellules sont en métaphase vous n'êtes pas obligé de l'ajouter de la colchicine mais comment vous ne savez ça pas si elles sont en métaphase vous ne le savez jamais vous ne le savez jamais parce que c'est dans un tube vous ne le voyez pas mais pour les autres nous faisons la technique nous regardons les voir tous les jours on peut voir la cellule qu'on fait en métaphase son noyau devient arrondi il fait un genre globuleux on sait qu'elle est en métaphase et là on a l'être à culture c'est des patients qui connaissent ça parce qu'ils ont l'habitude donc avec on va voir la colchicine en métaphase étape suivante le tout c'est d'analyser des chromosomes le choc hypotonique choc hypotonique choc hypotonique le choc hypotonique c'est-à-dire il faut éclater maintenant les cellules qui sont en métaphase il faut les éclater alors les éclater pourquoi ? pour récupérer les chromosomes alors les chocs hypotoniques il y a des chocs différents chocs hypotoniques le choc hypotonique le plus simple c'est quoi ? le plus évident de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau distillée c'est le choc hypotonique le plus simple il est très hypotonique mais nous n'utilisons pas de l'eau de l'eau de l'eau parce que c'est tellement forte une hypotonique on utilise un hypotonique le plus double mais de la peau de cassière du sérum en cuisine du sérum de l'eau et des choses comme ça et chaque laboratoire a ses petits les petits par tous les laboratoires font la même chose après le choc hypotonique qu'est-ce qu'on fait ? une fois on a fait le choc hypotonique c'est-à-dire que les chromosomes sont maintenant nus ils sont nus dans des cellules ils sont nus seulement par les fibres chromosomiques c'est des chromosomes qui sont l'un à côté de l'autre ils sont nus par les fibres mais ils sont nus dans une cellule c'est des chromosomes comme ça alors il faut les fixer parce qu'il y a des protéines si vous ne fixez pas les protéines les protéines vont communer ils font une fixation on utilise un fixateur pour fixer les chromosomes alors le fixateur utilisé en général c'est de l'éthanol de l'acide acétique c'est de l'éthanol ou de l'éthanol avec de l'acide acétique après la fixation alors une fois les chromosomes sont fixés vous pouvez les stocker à moins d'un degré pendant des années ça se concerne très bien nous avons des chromosomes des patients des vêtements enfin des patients c'est très bien et vous les utilisez à chaque fois que vous en avez besoin alors après et après la fixation vous allez faire l'étalement 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 sur l'âme alors vous allez décaler maintenant votre solution le chromosome que vous allez aller sur l'âme alors sur l'âme vous allez mettre des gouttes ou des gouttes et vous allez avoir plusieurs mycoses ça c'est une mycose c'est une mycose on peut avoir une cellule qui ne va pas éclater c'est pas toutes les cellules qui vont éclater c'est une cellule qui va éclater c'est une cellule qui va éclater c'est une mycose je vais vous voir vous allez avoir des gouttes ça va des ailes c'est un certain des gouttes c'est une hycose c'est une hycose c'est une hycose ça c'est 46 gouttes après l'étalement alors l'étalement c'est un temps important très important si vous étalez mal les chromosomes après vous n'allez pas pouvoir les interpréter pour pouvoir pour voir les bandes des chromosomes vous allez voir tout à l'heure vous allez revenir aux chromosomes c'est difficile si vous n'avez pas des chromosomes jolies s'ils ne sont pas jolies vous ne pouvez pas les analyser donc vous pouvez faire une technique minutieuse pour que les chromosomes apparaissent bien c'est une étape très difficile c'est une étape très difficile c'est une étape très difficile parce qu'elle dépense du milieu de la salle de la température s'il y a du vent c'est des choses qui influencent beaucoup également si vous voulez vous allez voir les publiciens des climatiseurs des hôtes des casseroleurs des eaux brouillantes etc. pour essayer d'avoir un climat plus propice pour les chromosomes il faut de la technologie c'est chaque technologien a c'est une petite vesti une petite vesti et puis vous allez étaler comme ça pour avoir des bonnes parce que après il faut avoir les bandes ces bandes-là vous voyez il y a des bandes sur les chromosomes tout en noir des bandes pour avoir les bandes c'est ce qu'on appelle la délaturation La dénaturation, la dénaturation. La dénaturation, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir des bandes comme ça, pour pouvoir distinguer les chromosomes M1, les régions, une année. Alors, sur un calme-type, il y a 500 bandes. 500 bandes, et le cytogenéticien est appelé à analyser les 500 bandes de l'anome. Il faut pouvoir analyser les 500 bandes pour les déclencher des anomalies éventuelles. Alors, 500 bandes, on les obtient pour pas. On les obtient soit par des enzymes, des enzymes, avec la trypsi, on va voir le bandes de l'anome. Vous tapez la lame dans la trypsi. Encore quelques secondes, mais vous l'avez. C'est le bandes de l'anome. C'est ce que vous voyez là, ça c'est le bandes de l'anome. Ce que vous voyez ici, c'est le bandes de l'anome. Les bandes de l'anome sont riches en adénine timide. C'est les bandes qui sont riches en adénine timide. par T. Alors la deuxième technique, c'est la déclenche à la chaleur. Avec la chaleur, vous obtenez un autre système de bandes. Les bandes de l'anome sont riches en adénine timide. Les bandes de l'anome sont riches en adénine timide. Et c'est l'inverse de ça. C'est-à-dire, ce que vous voyez en noir, ça sera en clair et inversement. Les bandes de l'anome, c'est l'inverse, les bandes de l'anome. Chaque laboratoire a sa préférence. Nous, nous faisons ces bandes de l'anome. Nous sommes habitués aux bandes de l'anome. Je vous démontre les bandes de l'anome. Moi, je préfère les bandes de l'anome parce que si vous regardez ici, vous voyez les extrémités des chromosomes, elles sont claires. En bas clair, c'est ça ? Noir. Moi, je préfère voir les extrémités des chromosomes parce que beaucoup d'anomalies sont au niveau des extrémités. Dès qu'ils voient mieux, tant que les extrémités sont en clair. Mais les deux systèmes permettent de détecter n'importe quelle anomalie chromosomique. C'est-à-dire qu'à par exemple, c'est l'anome. De façon générale, les fonds de fonds sont en paix et les ongles fonds sont en paix. De façon générale. Alors, une fois, on a fait les bandes, comme ça, on colore. Coloration. Dernière étape de la technique. Là, je vous donne les étapes. Là, quand je ne vous donne pas les étapes, c'est le principe. Après, c'est la coloration. Vous colorer. Alors, le colorant, vous utilisez si vous voulez ça, mais n'importe quelle couleur. Colorez. Une fois que vous coloriez, vous rincez, vous posez un détail à être analysé. Alors, comment on analyse le scénique maintenant ? L'analyse de l'art. Donc, vous en avez une blague comme ça. On dirait que nous sommes bien analysés comme une police ou une force parfaite. Vous observez où vous faites l'art. Au microscope 3. Le plus fort de l'art. Le plus fort de l'art. Pour voir une autre force de l'art. Alors, vous allez voir des chromosomes comme ça. Mais ça, c'est l'idéal. Vous allez voir loin de l'art. Vous allez voir loin de l'art. Vous allez plier, replier. L'un de l'autre. Vous allez voir. Et donc, l'analyse peut se faire au microscope. Mais c'est lourd ce microscope. C'est très fortidant pour les yeux analyser des chromosomes sur le microscope. Alors, qu'est-ce qu'on faisait à un certain moment ? Vous avez un microscope. On clique. On prend une photo. On prend en photo la mythose. On prend celle-là. On en prend en photo. Puis, on en prend celle-là. Puis, on en prend celle-là. On prend plusieurs photos. Plusieurs mythoses pour chaque marin. Une belle belle. Après, on a un film. On va décroper les fruits dans un jardin noir. Dans un labo photo. On fait le tirage de photos sur le terrain de dessin. Il est rouge. Comme un photographe. Exactement. On a un labo photo dans le labo. Ce qui permet de tirer des photos. Et après, on va avoir plusieurs photos. Ça, c'est plusieurs photos. Pour vivre des chromosomes. Et alors, je n'oublie pas de difficultés. Il faut avoir de bons films. De bons régulateurs. De bons fixateurs. De bons papiers. Pour qu'elle aille le photo. Etc. Il faut que les labes soient très propres. Tout soit vraiment minutieusement coupées. Il faut que les chromosomes soient bien visibles. Alors, une fois que vous avez la photo. Comme ça. Vous prenez des ciseaux. Vous découpez les chromosomes à la main. Un. Un. C'était un travail de fourmi extraordinaires. Un boucouple. Je vous le revois. Un. 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 Puis après vous mettez un scotch magique dessus pour pouvoir regarder les clorbeaux d'or dans l'escalance. Et puis après vous regardez les clorbeaux d'essence en bas, vous faites votre médecin. Ça c'était comme ça, je viens à mettre le dessin. On a vécu ça. Pendant combien d'années ? Ça fait 20 ans maintenant. Depuis 10 ans, depuis 13 ans, on a tous ce système là un système informatique. Maintenant nous allons aller au niveau de ça, vous mettez votre lame, il y a une caméra numérique, une carte image, il y a un logicien, un ordinateur qui se fait une image, une classe et une chromosome. Vous les avez placés sur l'écran. Quand même vous avez une appréhension, vous pouvez tous les classer et vous allez leser. Et après tout ce qu'il y a, c'est fini. Et s'il y a une erreur, faites par l'ordinateur. Le technicien corrige. Il corrige parce qu'il peut faire des fautes, il peut confondre le caractéristique par exemple. L'ordinateur n'est pas un peu plus. Et là c'est le logicien qui corrige. Et l'ordinateur, il se donne des dragues. Il y a même des microscopes qui sont automatisés. On peut les laisser fonctionner la nuit. Le plateau bouge. L'objectif de trouver la mitose. Il voit la mitose. Il prend le plateau. Et puis il fait bouger la lame. Il prend une autre mitose et la prend le plateau. Et l'un de là, vous allez trouver votre caractéristique qui est coupé. Mais, ceci dit, il faut avoir une moindre technique pour d'ailleurs. On a déjà à voir le logiciel. Avant d'arriver à son ordinateur. Donc, ça c'est le caractéristique. Donc, pour résumer, pour faire un caractéristique sur 100, disons qu'il faut une semaine. Enfin moins. Trois ordres de culture, plus la technique, plus le screening. Ça fera une semaine. Puis un dimanche, quelque chose ferait dimanche. Donc une semaine. Et si vous faites sur liquide analytique, c'est deux semaines, disons, de culture. Plus une autre semaine pour regarder, faire de l'analyse, etc. Ils ont deux accolations. Deux accolations. Pour le liquide analytique. Pour le liquide de glace. Et pour le peu de glace.